Logistique et d'exploitation des sociétés pétrolières, un audit initié par le gouvernement, vient de trouver des réponses. Le gouvernement veut réformer pour plus de transparence. C'est le trésor qui paye le manque à gagner dans la prise en charge de la structure des prix des produits pétroliers. Interdiction par le M23 de relais des programmes de la Radiotope Congo et d'une émission produite par les journalistes déplacés. Le CESAC dénonce une attente à la liberté d'expression et au droit à l'information. Le Conseil rappelle aux médias locaux que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. L'organe de régulation décourage les médias visés à Rouchourou à ne pas disposer du temps d'antenne aux terroristes pour passer les messages de haine. Justement, intimidation des médias et des journalistes. Le mode opératoire du M23 dénoncé par le porte-parole du gouvernement. Kinshasa encourage les médias pour un travail patriotique dans ce contexte de tension. Patrick Moué Akatemoué les a reçus en signe de soutien les images dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonne soirée. Encore une fois, bienvenue. Kigali viole systématiquement la feuille de route de Luanda. A ce jour, aucun retrait du M23 n'a été opéré. Confirmation avec le porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Guillaume Ndjike, joint au téléphone par Blaise Boko Kiasanza. Oui, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que chaque jour qui passe, nous assistons aux multiples violations du CCLF tel qu'est voulu par les différentes rencontres des chefs d'État, que ce soit à Nairobi, à Rwanda ou au Burundi. Et une dernière à cela, les forces armées de la République démocratique du Congo sont dans l'obligation. Chaque jour qu'il y a une situation de nos lignes par l'armée rwandaise et ses subjectifs de M23, et bien, les forces armées de la République démocratique du Congo se défendent bien et repoussent davantage l'ennemi. Voilà ce que vous pourrez savoir, du moins pour le moment. Et d'ailleurs, pour vous donner beaucoup plus de lumière par rapport à ces multiples violations du CCLF, c'est que, déjà, au lendemain, du sommet extraordinaire tenu à Nairobi par les chefs d'État, et puis, c'est à Boutumbura par les chefs d'État. Déjà, l'armée rwandaise et ses subjectifs de M23 ont tenté d'intitrer une ligne de force armée de la République démocratique du Congo dans la localité de Tarenga et Tounané et Rouméti. Et les forces armées de la République démocratique du Congo les ont repoussées. Et voilà, et non seulement au lendemain des sommets extraordinaires, pas loin que les 13, même aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, mais cette coalition a toujours ses intentions belles et si on ne nécessite les faire. Et je vous rassure que l'armée rwandaise se comporte très bien et les réponses davantage. Le lieutenant-colonel Guillaume Djiké répondait aux questions de Blaise Boko Kya Sanza. Le gouvernement provincial du Sud qui vous dément les allégations de l'armée rwandaise sur un incident qui s'est produit au poste frontalier de Ruzizi II, il s'agit plutôt d'une altercation entre des éléments de la police et ceux de l'armée et une bande criminelle. Il y a eu échange de tirs, ce qui n'a rien à voir avec une infiltration de nos militaires dans la zone neutre. On écoute le porte-parole du gouvernement provincial du Sud qui vous... L'armée rwandaise a en date du 15 février 2023 diffusé un communiqué dans lequel elle allogue que dans la nuit du 14 au 15 février 2023, à 4h30, environ 12 à 14 militaires des phares d'essai serait entré dans la zone neutre de la frontière entre la heure du Congo Bukavo-Ruzizi II et le Rwanda-district de Ruzizi, province de l'Ouest, et aurait ouvert les faits sur leurs postes frontaliers et que les forces de sécurité rwandaises auraient riposté. Il s'agit là des allégations notoirement mensongères. En effet, ce 15 février 2023, à l'aube, il s'est produit au poste frontalier des Ruzizi II, à Bukavo, dans la province du Sud qui vous... un incident consécutif à l'altercation entre les éléments de la police nationale congolaise C'est des phares d'essai et une bande de criminels qui fuyaient après avoir tenté d'opérer dans les quartiers avoisinant la frontière. Pendant leur fuite, il y a eu échange de tirs entre les forces de défense et de sécurité de la R de Congo et c'est hors la loi, porteurs d'armes a fait. Cette situation a créé une alerte et l'intervention efficace de nos forces a permis de maîtriser quelques-uns du groupe qui sont actuellement aux arrêts. Il s'en est malheureusement suivi un décès et un blessé dans les rangs des bandits. Les enquêtes y afférentes sont en cours. Il s'agit de préciser qu'en aucun cas les phares d'essai ont franchi la zone nette encore moins ouvrir les faits en direction du Rwanda. Observons que la tendance de nos voisins au Rwanda de vouloir se victimiser et créer des tensions en allégat des faits mensongers révèlent sans nul doute son intention de vouloir attaquer la province du Sud Kivu comme c'est le camp de la guerre d'agression qu'il mène au Nord Kivu. Nous appelons notre population au calme et à la vigilance. Faites à vous qu'à vous le 15 février 2023 L'agression de la RDC par le Rwanda au coeur des débats depuis ce matin à Gisabeba les pays membres de l'organe panafricain prennent part notamment au conseil exécutif le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo est sur place envoyée spéciale Doris Mouzotamboué Henri Amouvi Du 15 au 20 février a dissipé Bacera la capitale africaine Elle va réunir les états membres pour deux grands rendez-vous Du 15 au 16 février la session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine et du 18 au 19 février la 36e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat Dans ces deux rencontres la situation en République démocratique du Congo sera en première ligne dans les débats Il est important de rappeler que la session du conseil exécutif régroupant tous les ministres africains des affaires étrangères dont le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundula Apalapé Napala prépare les documents de travaux pour le chef d'Etat A l'ouverture cet avant-midi Moussa Faki président de la commission africaine a salué le processus de Luanda et de Nairobi dans la résolution de la crise dans l'est de la RDC Christophe Lutundula Apalapé Napala qui y participe depuis ce matin porte la voix de la République démocratique du Congo en prélude du sommet de chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine auquel devrait participer le président de la République Félix Antoine Tchiseke de Tchilombo Il faut également signaler qu'à l'issue de ce décession statutaire la République démocratique du Congo va sortir du bureau des organes délibérants au sein duquel il occupe le poste du rapporteur pour permettre à l'entrée d'un autre Etat membre de la région Afrique centrale le Burundi Tout compte fait la plénière a validé le rapport annuel 2023 de la commission Un autre de marque à Kinshasa Le président de la Guinée Bissau a effectué une visite éclair aujourd'hui dans la capitale congolaise Il a été reçu par son homologue Félix Antoine Tchiseke de Tchilombo C'était au palais présidentiel de Mongalyama La République démocratique du Congo est devenue de plus en plus fréquentable grâce à la diplomatie agissante du président de la République Félix Antoine Tchiseke de Tchilombo C'est à 16h heure locale que l'appareil transportant à son bord le chef de l'Etat Bissau guinéen est président en exercice de la CDAO Umaro Sisoko Ambalo a atterri à l'aéroport international d'Engili pour une visite éclair A sa descente d'avion l'hôte du président Tchiseke de a été accueilli par le ministre du numérique Désiré Cachemire Eberand et les conseillers principaux du chef de l'Etat au collège juridique Après avoir traversé la haie d'honneur le président Sisoko a eu un moment d'échange au pavillon présidentiel avant de prendre la direction du palais présidentiel du Mongalyama où il a été accueilli chaleureusement par son hôte Félix Tchiseke de Les deux hommes d'Etat se sont retirés pour un tête-à-tête qui n'aura duré qu'une dizaine de minutes et rien n'a filtré de ces échanges Aussitôt après cette entrevue le président Umaro Sisoko a quitté Kinshasa dans la soirée Les deux chefs d'Etat se sont convenus de se rencontrer à Addis Ababa dans le cadre de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif des lignons africaines Près de 2 milliards de dollars américains comme supplément pour faire face à la crise de l'eau sur la planète enveloppe validée dans les recommandations des travaux des auditions parlementaires organisées au siège des Nations Unies Les travaux ont été clôturés aujourd'hui avec la participation de la délégation congolaise conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata Robert Ndaïchi Sassi Les travaux de l'audition parlementaire sur l'eau se sont clôturés ce mardi 14 février 2023 sur une série de recommandations à soumettre aux organisateurs de la conférence internationale sur l'eau au mois de mars prochain Le monde s'apprête à affronter une crise inédite de l'eau pour cette décennie Le parlementaire des 193 pays sont venus ici à New York au siège des Nations Unies pour préparer un document final un accord cadre pour permettre aux Nations Unies de discuter et de prendre des mesures importantes au mois de mars lors de la conférence internationale Ce mardi 14 février 2023 les participants ont suivi avec une attention soutenue des exposés sur les financements des infrastructures pour les services d'approvisionnement à l'eau et d'assainissement un défi à plusieurs milliers de dollars américains eau transfrontalière de la concurrence à la coopération en faveur de l'eau sujet qui caresse l'attention des autorités congolaises Nous sommes le plus grand château d'eau d'Afrique La question de l'eau ne peut donc pas se traiter sans la République démocratique du Congo Nous avons cette capacité de donner l'eau à l'ensemble du continent et même au reste du monde Et en cette matière comme le disait le président de la République son excellence Félix Antoine Visséguet de Chilombo au sommet sur l'environnement Nous sommes également un pays solution à la crise d'eau qui va s'écruire affecte l'humanité et qui va s'aggraver au courant de ce millénaire Cette séance a examiné les mécanismes multilatéraux et régionaux actuels de la diplomatie de l'eau ainsi que les moyens pratiques pour lesquels l'eau peut servir d'outil de coopération plutôt que de concurrence entre les nations Parce que comment voulez-vous de l'eau fournir de l'eau à toute la planète alors que la haine de ceux qui devaient y contribuer est agressée par le Rwanda et vous restez calme vous restez indifférent C'est une complicité que nous avons tenu à déplorer Le premier vice-président de l'Assemblée nationale professeur André Mbattabetou Koumessou a reçu les félicitations de la présidente de séance pour la participation active de la République démocrate et du Congo à cette audition parlementaire aux Nations Unies Depuis New York Robert Ndaï pour la RTNC Le Sénat congolais demande aux Nations Unies d'examiner le rapport produit par ses experts sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo au cours d'un échange du président Modesto Bahati avec la sous-secrétaire des Nations Unies en mission à Kinshasa Sandra Nyangitab Tête à tête Modesto Bahati Ilse Brandt qui rise ce mercredi à la Chambre haute du Parlement congolais La sous-secrétaire générale des Nations Unies en séjour à Kinshasa a échangé avec Modesto Bahati sur plusieurs questions particulièrement celles liées à la situation de droit de l'homme en République démocratique du Congo Ilse Brandt a profité de cette occasion pour sensibiliser le bureau du Sénat à accorder une attention soutenue aux lois relatives à la protection de droit de l'homme lors de la session de mars au prochain Modesto Bahati a rassuré son hôte de la priorité qu'ils vont accorder à cette matière avant de plaider à son tour pour le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo qui pointe du doigt le Rwanda comme agresseur de la RDC soit discutée au siège des Nations Unies pour que les sanctions soient prises contre ce pays qui se cache derrière le M23 Je suis très contente d'avoir eu cet échange sur les lois les lois à venir les lois promulguées mais les lois aussi qui sont des projets de loi dans le domaine des droits de l'homme liés aux droits de l'homme les avancées les efforts qui ont été faits mais aussi cette grande décision d'avoir comme dirigeant la responsabilité d'apaiser la situation dans le pays et aussi nous en tant que représentants des droits de l'homme de l'ONU que ce soit à New York à Genève ou notre équipe ici au sein de MINUSRA de collaborer dans cette direction ensemble et de ce qu'on peut donner comme assistance et expertise pour ajouter ceci Dans un autre registre Modesto Baat Loukwebo a reçu en audience le ministre intérimaire des transports Marc Ekila Likombo qui était accompagné par l'équipe dirigeante de l'établissement public Transacademia Ils sont venus informer le président du Sénat de l'évolution de la mise en oeuvre de cette structure née de la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo dédié au transport des étudiants Selon le ministre Marc Ekila Transacademia sera opérationnel dans un bref délai pour bien aider les étudiants à se déplacer dans les meilleures conditions Modesto Baati a prodigué des sages conseils et a exhorté ses hôtes au sacrifice au patriotisme et à l'abnégation dans la mise en oeuvre de ce projet pour lesquels le président de la république Paix et sécurité en Afrique centrale Quelle stratégie de coopération régionale pour en réelle insécurité C'est le thème du sixième séminaire régional combiné à l'ouverture officielle de la sixième session spéciale du TCHESD Le ton a été donné par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Reportage de Pati Tondango Kizunda Julien Piana Le collège Le collège des hautes études de stratégie et de défense TCHESD affiche du toit ouvert depuis ce mercredi 15 février 2023 Le sixième séminaire régional et la sixième session spéciale de cette grande école militaire d'excellence ont été lancées par le premier ministre chef du gouvernement devant quelques élus du peuple sénateurs membres du gouvernement ainsi qu'officiers généraux supérieurs et subalternés de Fardessé Jean-Michel Samaloukonde qui a salué à sa justée valeur cet important séminaire qui s'ouvre sous le haut patronage du chef d'État Félix Antoine Tissé qui dit Tchilombo Cet instant a permis au chef du gouvernement d'appeler les uns et les autres sur ce patriotique afin d'éterrer les divergences au bénéfice de l'intérêt général du pays et de la défense de son intégrité nationale Il a accordé une mention spéciale au Fardessé qui se bat nuit et jour pour cette cause noble Le chef de l'exécutif national s'est convaincu que les recommandations et résolutions de ces forums vont concourir à la défense du pays vers la stabilité et le développement attendu de tous Évoquons la thématique du présent séminaire régional qui va examiner les stratégies de coopération régionales pour enrayer la sécurité En Afrique centrale je demeure convaincu que vos travaux pourront contribuer au renforcement des capacités non seulement des cadres militaires mais également des civils de notre pays ainsi que de tous les pays autres qui sont avec nous Tels qu'envisagés ces travaux permettront de forger l'esprit de défense national en chacun de nous pour une Afrique débarrassée des velléités bellicistes pour un continent résolument engagé dans la voie de la stabilité pour un développement durable gage du bien-être de ces populations c'est d'ailleurs l'un des objectifs stratégiques qui ont prévalu à la création de la prestigieuse institution qui nous accueille ce jour les ministres de la défense nationale et des anciens combattants Gilbert Cabanda les chefs d'état-major général Chiwewe et les commandants du Thies le général Manda ont eu des mots justes pour remercier les premiers ministres pour la disponibilité et l'accompagnement du gouvernement aux actions des pays des FADC et du Thies ces collèges attendent aussi investir dans la recherche de la paix de la stabilité et de la sécurité à travers ces sessions spéciales et ordinaires Infrastructures le programme Zéro Trou où en sommes-nous avec son exécution et le financement le ministre des infrastructures Alexis Guissarro était face à la presse Comme la rédivabilité est un exercice auquel se livrent les membres du gouvernement Samalou Kondé les portes-paroles du gouvernement apportaient son choix sur Alexis Guissarro Monsieur le ministre et d'état je voudrais donc vous donner la parole pour vos mots introductifs et puis il s'en suivra des questions des journalistes ici représentés vous pourrez répondre en lingala peut-être que s'il y a une question en Swahili vous pourrez aussi y répondre Kinshasa Zéro Trou se terminera quand ? Vous avez commencé ça se terminera quand ? Je leur ai répondu en disant tant qu'il y aura des trous Kinshasa Zéro Trou continuera Kinshasa Zéro Trou et Roussila Moukouloma Bouloupe et Roussila la Kinshasa et c'est tout à fait normal parce qu'il faut savoir qu'une route a une durée de vie lorsque une route est construite elle se dégrade avec le temps et bien souvent et là j'aborde peut-être un autre aspect c'est la problématique aujourd'hui des assainissements vous savez que sur chaque route il y a des caniveaux qui doivent être construits lorsque les caniveaux ne sont pas entretenus vous voyez comment malheureusement dans la ville de Kinshasa nous utilisons les caniveaux comme des poubelles les caniveaux se remplissent les eaux de pluie se déversent sous la route et le premier ennemi de la route c'est l'eau mais alors monsieur le ministre qu'en est-il de la lutte anti-érosive dans notre pays la question de la lutte anti-érosive est une question qui nous préoccupe beaucoup elle nous préoccupe beaucoup parce que elle nécessite des moyens énormes des moyens colossaux lorsqu'il faut lutter contre la lutte contre les érosions et pourtant les pratiques des pratiques qui devraient être apprises par tous nous permettraient d'éviter cela aujourd'hui les gens construisent à des endroits où ils ne devraient pas construire ce qu'on appelle les zones non édificantes sous les pentes collinaires les gens construisent et construisent en matériaux non durables et sans respecter les assainissements quand vous ne respectez pas les assainissements conséquence dès que les pluies viennent et bien tout ce que vous avez fait est emporté les 9ème jeu de la francophonie qui seront organisés par la république démocratique du Congo où en sommes-nous avec les préparatifs au niveau des infrastructures nous sommes à peu près aujourd'hui à 57% de niveau d'exécution physique et nous pensons nous sommes assez confiants que dans les deux mois et demi qui viennent au plus tard nous aurons tous nos ouvrages achevés mais bien sûr cela demande une mobilisation financière en rapport justement avec les motivations du M23 qui a pris le vilain plaisir de déstabiliser l'est du pays Alexis Guizarro bat en brèche des prétextes fallacieux du président rwandais Paul Kagame notre pays a été en guerre avec le Rwanda ou le Rwanda interposé au moins à quatre reprises l'AFDEL le RCD le CNDP le M23A le M232 si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres on aurait trouvé des solutions je vais dire au sommaire intimidation des médias et des journalistes c'est le mot d'opératoire du M23 dénoncé par le porte-parole du gouvernement Kinshasa encourage les médias pour le travail patriotique réalisé dans ce contexte des tensions Patrick Mouéa Katemboe les a reçus en signe de soutien on l'écoute vous avez tous suivi hier ce qui s'est passé avec les terroristes du M23 en fait ils veulent reproduire le modèle rwandais en République démocratique du Congo c'est ce qui sera jamais le cas s'attaquer à des médias intimider les médias les censurer leur imposer des heures d'antenne ou confisquer des heures d'antenne pour passer un message propagandiste ça ce n'est pas la République démocratique du Congo j'ai tenu ces jours à réunir d'une part le président de la fédération des radios des proximités de la RDC monsieur Christian Noussakono parce qu'ils sont tous deux concernés le président parce que les radios communautaires depuis plusieurs mois depuis cette invasion du M23 subissent en tout cas de plusieurs manières la violence de ces mouvements terroristes parce que leur matériel est détruit les journalistes sont intimidés les heures d'antenne sont confisquées les signales sont coupées il était question pour nous comme gouvernement de dire notre soutien et de saluer le travail patriotique qui est fait par ces radios parce que s'ils sont coupés s'ils sont brimés c'est parce qu'ils sont comme nous tous engagés dans la défense de la patrie et qu'il est hors de question de laisser les flancs aux terroristes du M23 pourquoi Christian Noussakono mais parce que Christian Noussakono a été traité faussement de médias de la haine ça vous donne une indication de l'esprit plutôt qu'ils hantent les autres lorsqu'ils agissent de cette manière en revue démocratique du Congo Dans la même veine cette réaction du SESAC face à la décision d'interdiction de relais des programmes des médias à Rochuru le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a en date du 14 février 2023 par la radio Top Congo émettant à Kinshasa appris à son grand étonnement et au regret de l'opinion publique que le M23 mouvement terroriste et supplétif du Rwanda a interdit aux médias locaux émettant depuis Rochuru dans la province du Nord qui vaut le relais des programmes de la radio Top Congo ainsi que l'émission Saoutia Wahami réalisée à Goma par un groupe de journalistes déplacés pour le bureau du conseil cette introduction porte gravement atteinte à la liberté d'expression et au droit à l'information pourtant garantie par les articles 23-24 de la constitution du 18 février 2006 tel que modifié complété à ce jour et 5 de la loi organique numéro 11 bar 001 du 10 janvier 2021 portant composition, attribution et fonctionnement du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication le bureau du conseil condamne sans autre forme de procès cette introduction et dénonce ce comportement liberticide du groupe terroriste en instruisant les médias locaux de respecter sans faille l'économie de l'article 117 du règlement intérieur du CESAC du 20 septembre 2011 et à tenir pour droit l'intangibilité de l'article 28 de la constitution qui dispose nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal tout individu tout agent de l'état est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs de ceux qui précèdent et pour garantir sa mission de veiller à la liberté de la presse sur l'ensemble du territoire national le bureau du conseil rappelle aux médias visés qu'il demeure sous surveillance du centre de monitoring des médias congolais et par ailleurs encourage la radio Top Congo ainsi que les missions visées par cette mesure du M23 réalisées depuis la ville de Goma à poursuivre leur production et diffusion sans désemparer enfin le bureau du conseil prévient les médias émettant à Rouchourou qu'il faillerait à leur obligation en violant l'article 117 du règlement intérieur du SESAC en disposant du temps pour que le terroriste du M23 passe les messages de haine de désobéissance civile ou d'insurrection s'exposant à la rigueur de la loi se communiquer du SESAC signé par le bureau du conseil Oscar Kabamba Kassongo rapporteur et porte-parole un mot sur le processus électoral avec ce reportage réalisé depuis Pretoria commentaire Tétis Samba En ces jours de travail en Afrique du Sud le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a animé cas de concertation avec les parties prénantes au processus électoral devant un nombre des Congolais qui y vivent le mardi 14 février 2023 dans la salle de conférence Pretoria Hôtel L'engouement suscité par la présence de ses compatriotes venus en masse en ce lieu dénante de l'intérêt qu'ils portent à leur racine demeurée au pays Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec l'assistance sur l'évolution du processus électoral arrivé à l'étape d'identification d'un rôlement des électeurs qui les concerne également au plus haut point au même titre que l'Afrique du Sud quatre autres pays où vivent des Congolais sont concernés pour cette phase pilote notamment la Belgique la France le Canada et les Etats-Unis d'Amérique la hiérarchie de l'institution ayant la charge des élections RDC a mis en lumière les innovations introduites dans ce processus électoral avec des avancées notables concernant la révision du fichier électoral en cours expliquant que la CENI a subdivisé le pays en trois aires opérationnelles intégrant également les Congolais résidant dans les cinq Etats subventionnés nous tenons à avoir vos avis nous sommes persuadés que nous ne connaissons pas tout nous-mêmes dans cette salle il y a des gens dans leur domaine qui connaissent des choses mieux que nous nous avons besoin de les écouter c'est pour ça que nous avons institué ces cadres de concertation nous avons encore cette restriction on ne peut pas avoir plus d'une nationalité et quand on a une désignation on perd la nationalité congolaise le président Denis Kadima Kazadis est félicité de ces moments d'échange fructueux qui ont éclairé la lanterne de plus d'un Congolais on termine par cette visite dans nos installations les officiers supérieurs stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa ont effectué une visite guidée dans les installations de la radio télévision nationale congolaise une approche pédagogique supervisée par le directeur général adjoint de la télévision publique Joseph Voto Iverson Kabwaba commentaire les officiers militaires stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa ont pris part à une émission télévisée axée sur l'école de guerre de Kinshasa l'objectif est de renforcer davantage leur connaissance sur le média audiovisuel les techniques de l'interview l'écriture journalistique et la communication des guerres au cours de cette émission supervisée par le directeur général adjoint de la RTNC le professeur Adolphe Philippe Voto a affirmé que cette séance pédagogique va permettre aux officiers militaires de répondre à certaines questions d'actualité c'est dans le cadre d'un module qui est prévu dans le programme qu'on appelle média training nous avons le privilège de les encadrer déjà au niveau de l'école de guerre depuis trois années nous avons voulu que cette fois cet exercice de média training se passe à la RTNC qui est une chaîne de référence afin qu'ils puissent se familiariser à l'environnement des médias en fait l'intérêt c'est que en tant que commandant des opérations ou du commandant des opérations il ne peut pas échapper à rencontrer des journalistes dans leur carrière à chaque fois qu'il y aurait peut-être une crise peut-être à l'occasion des événements ils sont appelés à faire des interviews ils sont appelés à faire des conférences et donc ils devraient être formés par rapport à ça c'est dans ce cadre là que nous nous avons amenés ici pour qu'ils puissent par plus de doigts les réalités du terrain Au nom de la promotion le lieutenant-colonel Karl Njimbu a exprimé sa gratitude cet exercice leur a permis de mettre en pratique toutes les théories apprises Dans la formation des officiers à l'école de guerre nous les formons aussi à se familiariser avec les médias pour qu'ils prennent la parole en public et aussi être à l'aise avec les journalistes je crois que c'est dans ce cadre là que l'on organise une visite chaque année au profit de nos stagiaires Notre passage s'inscrit dans l'enseignement que nous recevons précisément la communication opérationnelle où nous sommes appelés à rédiger et communiquer ou à tenir des conférences de presse On s'est mis à l'épreuve dans les différents studios et nous avons été interrogés sur certains thèmes sur certains thèmes liés aux forces armées en l'occurrence les thèmes tels que les relations avec la politique tels que la coopération militaire et ensuite dans la gestion de crise Cette formation de 4 jours a réuni aussi les officiers supérieurs venus d'autres pays africains notamment le Bénin le Congo Braza et l'Afrique du Sud pour cette avant-dernière séance ses stagiaires ont visité les installations de la RTNC De nouvelles avant de refermer complètement la cour de compte porte à la connaissance des comptables publics principaux et receveurs principaux des régies financières qu'elle organise à leur intention une journée de vulgarisation de la loi organique du 13 novembre 2018 portant composition organisation et fonctionnement de la cour des comptes ce samedi 18 février 2023 à 10h au palais du peuple dans la salle des spectacles la présence de tous est vivement souhaité et puis la RTNC frappé encore une fois par la mort Saint-Augustin Sengwa vous allez journaliste et cadre à la radio télévision nationale congolaise est décédé depuis hier mardi de suite d'une longue maladie le programme détaillé des obsèques vous sera communiqué ultérieurement entre temps la grande famille de la télévision publique représente ses sincères condoléances à la famille éplorée que l'âme de l'illustre disparue repose en paix ce journal est terminé madame, monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde retrouvé à 23h José Baïtuambo demain 20h Sandra Nyanguitab